Vous connaissiez le biathlon, le décathlon, et bien voici en quelque sorte une déclinaison qui s'appelle le raquetlon. Il ne s'agit plus de courir ou de nager, mais de s'affronter, raquette à la main dans quatre disciplines. Le Master 2022 avait lieu ce week-end aux Crêpes d'Aix-en-Provence, Nathalie Demier et leur gardnaire. Tennis de table, badminton, squash et tennis. C'est une histoire de raquettes, de balles et d'intensité explosive. Quatre disciplines sont enchaînées en une heure environ. La compétition s'appelle le raquetlon, les sportifs des raquettes. Être performant dans tous ces sports est un sacré défi, comme en témoigne ce grand champion. J'ai été huit fois champion de France de badminton, mais j'ai perdu au squash, je n'ai pas perdu au badminton. Ça vous agace ? C'est très agaçant. Ancien footballeur professionnel, Philippe Brunel a le plus haut niveau sportif de cette assemblée. Son atout ? Certains adversaires sont impressionnés par sa réputation. Son point faible ? La taille du ballon a changé. Le foot, là, il ne m'aide pas du tout, parce que les ballons, ce n'est pas les mêmes. Pour moi, c'est super intéressant, parce que d'une, je m'éclate, même si des fois, je prends des tolles, comme on dit, ce n'est pas grave. Je sais que le tournoi d'après, je vais essayer de leur grappiller 3 points, 4 points pour les emmener au tennis et essayer de passer. En passant d'une raquette à l'autre, ils obligent tout leur corps à s'adapter. La gestuelle sur les 4 sports est complètement différente, et il y a aussi au niveau du placement. Le placement aussi est différent au badminton et au tennis au table, donc il faut arriver à pouvoir cumuler les deux. Et c'est cette polyvalence vraiment qui m'a motivé à jouer au racquetement. Après deux jours de duel, ils sont courbaturés et surtout déshydratés. La chaleur est étouffante dans ce gymnase. Les épreuves deviennent plus pénibles. Même le sol peut apaiser un racquetelète.